Des hommes politiques, de la paire notamment, essaient d'exploiter en insubmentalisant les jeunes de leur management terrible de leur parti politique pour mener un combat dont l'objectif final c'est de me mettre en main avec cette formidable jeune sénégalaise qui tout profil qu'on conduit me vaut une admiration, un respect mais également nourrit un espoir extraordinaire par rapport à notre combat. De quoi est-il question d'un immeuble situé ici à la carte, à la grande carte particulièrement, qui avait été loué par le maire à Plays-Ballée en 2016. Cet immeuble est construit de 3 chambres et la mairie l'a loué à 776 000 ou 746 000 exactement de mois. La mairie l'a loué à 776 000 de mois, mais doit faire des paiements tous les 6 mois, soit dans un montant de 4 656 000 pour les 6 mois. En soi, la demande juste pour poser problème si on est en termes de finances locales dure sur étudie. Parce que vous savez que les mairies n'ont pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Les compétences transférées à la mairie en matière d'éducation nationale s'arrêtent au niveau prescolaire et élémentaire. On n'est même pas de compétences pour les collèges et les lycées. Et donc, un maire peut être émergé s'il intervenait au niveau de l'enseignement supérieur. Et rappelez-vous que Khalifa Sade a eu pour les intervenus qu'il a eu, parce que simplement on l'a accusé d'avoir fait des dépenses qui sortaient du cadre de ses compétences en tant que maire. À tort d'ailleurs. Et donc, depuis que je suis à la mairie des éducations, je me suis obligé d'une discipline budgétaire et financière. À chaque fois qu'on m'a soumis des dépenses qui ne me semblaient pas relever de nos compétences et que je ne pouvais pas être attaché à une discipline budgétaire, j'ai refusé de le faire. Souvent, ça crée des problèmes parce qu'au bout d'un moment, c'était des pratiques qui étaient là, etc. Ou alors, quand on parle de procédures qui permettent d'accélérer des choses, mais qui ne sont pas confortables, je donne un exemple très simple. On peut dire, non, commandons beaucoup de produits alimentaires, etc., etc., etc. Et après, on récupère l'argent en bas. Ou alors, en matière de carburant. Je dis, non, je ne le fais pas. Quelquefois, ça nous a fait des événements même. Quelquefois, j'ai dit, respectons la procédure, on fait le mandatement, etc. Mais, par exemple, notre tabaski, malheureusement, le PN n'a plus payé qu'après la tabaski. Je préfère cela plutôt que de verser dans les légalités. Et, c'est dépensable, même si c'est une question d'interprétation. Parce que, pour la justifier, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous l'avons inscrit dans la rubrique, comment ça s'appelle encore ? Location d'immouves. Mais tout le monde sait que quand on permet au milieu des immobes, on parle du mode administratif. Une mairie peut avoir du mal à loger tout son personnel, il loue une annexe pour lui loger son personnel. Une mairie peut avoir du mal à loger un poste de santé quelque part, il loue un immeuble pour lui mettre un poste de santé. À Ziné Chaud, il y a des immeuble qu'on a loué, par exemple, la maison de la justice. On l'a loué pour lui loger un service à brissage. Mais, ce n'est pas forcément venir louer un immeuble pour les étudiants, alors que nous n'avons pas de compétences en matière d'éducation, d'enseignement supérieur. Souvent, certains maires, je ne dis pas que c'est le cas, mais beaucoup de maires le faisaient pour des raisons strictement politiques. Et j'ajouterai, on est plus de 550 étudiants communes. Combien de communes ont loué aujourd'hui des immeuble pour nos étudiants ? Vous les compteriez sur le droit de l'argent. Dans la région de Ziné Chaud, la commune de Ziné Chaud est une grande commune qui a des centaines d'étudiants ici. Elle n'a pas loué un immeuble pour ces étudiants. Les étudiants s'étaient cotisés pour louer un immeuble et ils ont sollicité à la mairie qui a dit qu'elle n'a pas les moyens de soutenir cela. Finalement, les étudiants ont dit, là, l'immeuble, parce qu'ils ne vont pas. Et je précise que dans cet immeuble-là, on m'a signalé qu'il y a des étudiants qui ne sont pas de la commune de Ziné Chaud. Ils logent, ils peuvent être de Bignonna ou de Ziné Chaud. Par tolérance, on les laisse. La ville de Dakar pèse plus de 5-4 milliards. Il y a des centaines d'étudiants originaires de Dakar qui sont à Ziné Chaud. Mais la ville de Dakar n'a pas loué un immeuble pour les étudiants de Dakar. C'est vous donner un aperçu de la situation telle qu'elle est. Et c'est ça le drame. Quelquefois, vous voulez bien faire, et c'est ça qui vous rattrape après. Nous n'avons aucune obligation de chercher un immeuble. Et pourtant, on en a trois. On va s'apprêter même pour les étudiants de Dien à les aider. Parce que Ziné Chaud est très éloigné. Et quelquefois, c'est nos fils, c'est nos filles, c'est nos enfants qui vivent des situations dramatiques. Et nous acceptons de prendre ce risque-là, au cas où nous enverrons liger ou la Coupe des comptes, de justifier que c'est l'élocation qui vaut. Et nous savons tous que c'est des questions d'interprétation. Et pour le Sénégal, s'il y a un non-politique, qui est recherché aussi aujourd'hui, à l'avantage, c'est bien où je m'en souviens. Et j'ai accepté malgré tout, parce que j'ai beaucoup de compassion pour nos enfants, de poursuivre l'allocation de ces immeublements. Quand je suis arrivé, j'ai appelé immédiatement le payeur, et je lui ai dit qu'il faut qu'on discute pour voir comment renouveler même le contrat. Et au lieu de le faire pour chaque année, de le faire pour tous les deux ans, au lieu de payer tous les six mois, on engage une fois dans la vie. Donc j'avais commencé moi à essayer de ne pas faire. Parce que dans l'argumentaire, il parle de nouvelles. Ça, j'ai bien de vous dire dans la version. Mais le contrat, il est là. Je le rendrai public. Le contrat est signé le 3 novembre 2016 par M. Ambalaïbadi. Du 3 novembre 2016. Et le contrat avait dit. Je vais vous dire. Qu'est-ce que le contrat a dit ? La durée du présent contrat est de 1 an. Le nouveau l'âme d'accord parti. C'est du français, c'est du droit. Renouvelable, d'accord parti. Il y a deux possibilités. Soit on dit renouvelable par tacite recondition. Ou d'accord parti. Ici, on n'a pas de tacite recondition. Ça veut dire que chaque année, le contrat aurait dû être renégocié et résigné en débat. Abbalaïbadi n'a pas renouvelé en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ces étudiants ne sont jamais sortis pour parler de l'éducation. Moi, j'arrive, en 2022, le contrat vient d'arriver à l'exploitation. Ils disent qu'ils sont occupés de l'éducation pour le renouvellement du contrat. Ils étaient où ces cinq dernières années ? Quand Abbalaïbadi, vous voyez, ça c'est le contrat initial de 2016. Il n'y a jamais eu un autre contrat de renouvellement. Deuxièmement, ils disent que la mairie ne leur a pas donné leur subvention. La mairie ne leur avait jamais donné de subvention dans le passé. Jamais. Par contre, ce matin, j'ai vérifié avec le contrat et avec l'ancien SG qui était là avec nous chez Abbalaïbadi. La mairie n'a jamais connu de subvention. Elle s'est limitée à payer les loyers. Donc, d'où vient cette histoire de subvention. C'est vous dire donc que, il y a beaucoup, quand j'explique ça, tous les Sénégalais doivent dire que finalement, vous avez le problème. Je vais vous dire, vous avez le problème. Quand je me suis installé au mois d'avril, au mois de mai, ces étudiants m'ont demandé une audience que je leur ai apporté dans le monde. Ils sont venus me dire que la mairie doit leur rembourser 5 millions. J'ai dit 5 millions pour quoi? Ils me disent, vous voyez, Abbalaïbadi est intéressé pendant quelques temps. La mairie n'avait pas pu payer les loyers. Et le locataire commençait à s'impatienter. Nous sommes allés voir Doudouka, il nous a donné 5 millions. Et on a payé. Maintenant, on veut que la mairie nous rembourser ses millions. Je leur ai dit, mais jamais. Jamais. La mairie n'était déjà pas tenue de faire ce qu'elle fait. Si Abbalaïbadi est dit que la mairie était dans les difficultés, c'est qui est vrai? Parce que moi, quand je venais à la mairie, je n'ai pas trouvé d'argent. Il y avait beaucoup de problèmes. Même l'eau de la mairie était coupée. Et la mairie devait 80 millions. Lien qu'à la sénégalaise des autres. Il faut rester livré. Mais si la mairie avait des difficultés, elle ne peut pas payer. Si quelqu'un vous aidait à payer votre loyer. Ou si quelqu'un vous aidait à acheter vos ordonnances. Pendant une période, il n'a plus les moyens de le faire. Une autre bonne volonté, le fait. Mais si vous êtes censé un de plus gros, vous n'allez pas revenir vers le premier contenu d'après l'abonnement. Moi, ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, nous allons continuer à payer les loyers correctement. Mais je ne rembourserai pas. D'autant que je n'ai pas de base légale. Parce que toute dépense doit être justifiée. Pour sortir de l'argent, il faut que je mandate et que je donne des fils significatifs au receveur P.R. municipal. Pourquoi est-ce que je peux dire à un receveur, je dois rembourser à des étudiants, donne-moi 5 euros. Pour ce loyer-là, qu'est-ce qu'on fait ? A chaque échéance, on mandate, le P.R. a le contrat. Et il vide directement l'argent dans le compte du payeur. Ce n'est pas de l'argent qu'on sort comme ça pour donner du suivi à la gauche à l'autre. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne peux pas vous rendre conseil, c'est simple. Tout le problème qui a démarré comme ça. Ils m'ont dit non, nous avons des projets pour le bâtiment, nous voulons faire des du suivi. Je lui ai dit, amenez-moi les délits. La mérite va voir ce qu'elle peut faire en l'inscrivant dans le cadre social pour vous aider. Je l'ai dit, amenez-moi les délits.